La marche m'a permis d'aller fouiller mes profonds désirs en allant sur la route. Pourquoi ? Parce que la marche, déjà, c'est un exercice qui prend tout le corps, qui prend tous ses sens. Les cinq sens sont en éveil quand on marche. On va au milieu d'une forêt, on va au milieu des monts, on va sur la mesceta vers Compostelle, ou alors en Toscane vers Rome, et on a tous les sens en éveil. Et on agite les pieds dans un mouvement assez routinier, en fait, quand on marche peut-être cinq, six heures, sept heures par jour. Il ne se passe finalement pas grand-chose à part le mouvement des pieds, et pourtant il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est cet intérieur qui m'a intéressé. Je dis souvent que je pars à l'extérieur pour creuser un peu de ma vie intérieure, et je crois que cette marche a permis d'appuyer sur le bouton qui anime cette petite musique intérieure, qui pourrait être évidemment pour certains de la prière. Pour moi ça commence toujours par une divagation, une pensée, une méditation, et ensuite ça peut jaillir parfois sur de la prière, dans mon rapport à Dieu. Et quand on marche, on est finalement totalement ouvert, ouvert au monde, ouvert à la nature, mais ouvert aussi à ce que Dieu peut dire. Finalement on dirige un peu plus son antenne satellite vers le Seigneur, et la marche impliquant le silence, on écoute. Le marcheur en fait c'est quelqu'un qui écoute. Le voyageur c'est quelqu'un qui regarde, le marcheur c'est quelqu'un qui écoute. Il a bien sûr la capacité d'aller vers l'autre parce qu'il peut tendre la main, il peut recevoir une main et l'attraper. Donc c'est un fabuleux voyage vers soi-même, vers les autres, mais c'est aussi un fabuleux voyage vers Dieu. Et donc la marche est pour moi une triple rencontre, je crois vraiment ça, que c'est une triple rencontre, la rencontre de soi-même, la rencontre des autres, la rencontre de Dieu.